Sa liberté de parole lui coûte cher. Le gouverneur de Jakarta, Basuki Jahadja Purnama, surnommé Aok, a été reconnu coupable de blasphème par le tribunal de la capitale indonésienne. Pour avoir insulté l'islam, il est condamné à deux ans de prison. Une incarcération immédiate a été ordonnée. Alors que le verdict est prononcé, dehors les pros et anti-Purnama se sont rassemblés. Pour les opposants au gouverneur, la condamnation n'est pas assez lourde. Pour les musulmans comme nous, de l'ouest de Java, le verdict est trop clément. Sa peine devrait durer cinq ans. Cependant, nous respectons toujours le verdict. Non loin de là, les défenseurs du gouverneur, pour beaucoup en larmes et abattus, ne comprennent pas cette condamnation. Ils l'ont condamné sous la pression de la population. C'est injuste. Aok aurait dû être dédouané de ces accusations. Les faits remontent au mois de septembre dernier, lorsque, dans un discours, Purnama explique que l'interprétation, par certains oulémas d'un verset du Coran, appelant les musulmans à n'élire qu'un musulman, est erronée. Dans le plus grand pays musulman au monde, cette mise au point provoque alors un tollé. Purnama, qui est le premier dirigeant non musulman depuis un demi-siècle en Indonésie, et jusque-là très populaire, plonge dans les sondages et perd son poste de gouverneur aux élections d'avril, au profit d'un défenseur de l'islam. Il restera en fonction jusqu'en octobre. Mais Purnama n'a pas dit son dernier mot. Il a promis qu'il ferait appel du jugement.